ça y est, c'est fait et Reftov, bonsoir à tous, on se retrouve avec le cours de Paracha en général ce soir c'est un peu différent, on est avec Midrèche et Youda Manitou oui, c'est ça et qu'est-ce que tu disais ? et Laura Bakarman bien sûr, et tu vas justement nous parler des chemins de la Providence dans ces moments difficiles que toute l'étude soit pour la Tzlacha de Noche et Alim dans cette guerre pour la Refua Shlema et tu nous parles de la Megillat-Rut Ruth, la Megillat et les chemins de la Providence étude de texte du chapitre numéro 4 si je ne me trompe pas absolument, Khazak Obarour, je crois que j'ai déjà voilà ça y est, j'ai déjà mis sur enregistrement et bien entendu on a un petit peu parlé jusqu'à maintenant de ce qui se passe c'est impossible de faire un cours de Torah sans sans réagir on pourrait dire sans tenir compte du fait que l'actualité est brûlante et qu'on est dans une situation en même temps extrêmement grave et en même temps extrêmement importante dans les deux sens c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce qu'on appelle un birour c'est-à-dire si c'était Rav Kouk qui parlait, Rav Tiyouda on a dit qu'on est au milieu d'un birour birour, ça veut dire qu'on est en train de mettre les choses au point de voir ce qui se passe dans notre identité du peuple juif c'est-à-dire du peuple juif qui revient sur sa terre et dans notre identité par rapport par rapport aux israéliens qui ne sont pas juifs c'est-à-dire aux populations essentiellement dans ce cas-là c'est aux populations arabes qui sont autour, qui sont à l'intérieur qui sont dans Yudhab-Eshomron qui sont israéliens et de savoir c'est quoi l'état d'Israël c'est-à-dire de revenir ici alors bien entendu comme on étudie ça toute l'année on pourrait encore en parler par rapport à l'actualité pour l'instant vu qu'on est dans les feux du feu il faut juste espérer que le gouvernement que l'état que la police que le peuple juif dans son ensemble soit capable de voir ce qui se passe et de faire ce qui est à nos yeux une tchouva c'est-à-dire de reconnaître qu'un juif c'est un juif qu'un ishmaelie c'est un ishmaelie que la Torah nous oblige aussi à aimer les non-juifs dans la mesure où ils se conduisent comme des tzadikim ou comme des gens normaux et ils nous obligent aussi à nous protéger quand ils viennent pour nous menacer et dire les choses comme ils font et pas essayer de noyer le poisson dans toutes sortes de définitions aberrantes alors voilà donc comme a dit Johan je vais commencer maintenant et je l'ai marqué aussi sur le texte en ouvrant par une tfilam c'est-à-dire en demandant à Kadosh Baruch Hu qu'il envoie à tous les blessés qui ont été blessés par les ishmaelim et cette semaine et avant bien entendu mais cette semaine et aussi tous les Hachem Ikom d'Amam de ceux qui sont morts cette semaine et qu'il envoie à nos soldats et aux kochot à bitachon pour réussir à gagner ce combat contre nos ennemis alors voilà Amen et je vais parler de Megillah Trout quatrième chapitre à la place de Parashat Hashavua mais le sujet que j'ai choisi est quand même lié un tout petit peu pas avec Parashat Bamidbar mais avec ce qu'on a étudié la semaine dernière dans Parashat Berber Kota il est même tout à fait lié et c'est et dans notre étude donc on va étudier ce quatrième chapitre on va le lire comme on avait fait à l'époque avec le livre de Yona on va le lire on va poser des questions dessus et à partir de cela on va essayer de répondre à pas mal de questions qui sont liées avec la Megillah Trout avec David Aveler avec Shavuot et on verra aussi qui sont liées avec la Parashat de la semaine dernière alors on peut commencer comme d'habitude si vous avez des Shailot et des questions vous êtes toujours invité à demander pendant ou après en fonction des circonstances comme j'ai dit et ensuite aussi le Unishmat Timi le Unishmat et Kamuna et de son fils de son Fabien de son fils qui a sa Ascara cette semaine et sa cousine et Sarah le cours comme j'ai dit sauf qu'il y avait un petit jeu et Nina Badgitel la mère de Shraga J'écris comme ça pour parler des chemins de la Providence donc quatrième chapitre alors si vous voulez on va lire tout de suite le quatrième chapitre je vais le lire je lis suffisamment lentement pour que ceux qui ont besoin regardent la traduction en français et après ça on posera des questions J'explique en vitesse des choses simples vous connaissez l'histoire de Ruth c'est que ce Plony Almoni c'est l'oncle de Boaz qui est le frère d'Elimélech et l'oncle aussi de Mahlon et Kilion c'est-à-dire Elimelech le mari de Naomi a eu deux fils Mahlon et Kilion qui se sont mariés avec Ruth et Orpah chacune Mahlon avec Ruth si mes souvenirs sont bons c'est marqué ici Kilion avec Orpah Orpah qui retourne en Moabit et Ruth qui va avec Naomi sans son beau-père et sans son mari et c'est-à-dire qu'ils sont morts là-bas et maintenant on va voir de quoi il est question mais en tout cas on s'adresse à Plony Almoni c'est-à-dire plainte contre M. X et on lui demande Boaz lui dit assieds-toi là et il s'est assis c'est-à-dire c'est un tribunal c'est un acte de tribunal c'est-à-dire il a pris un juré de dix personnes comme ça se fait Minag America on prend comme ça dix personnes mais c'est le Bédine et à ce moment-là il dit asseyez-vous ils sont assis donc qu'est-ce qui se passe Naomi qui était ruinée a dû vendre les terres de Elimelech Elimelech qui était riche c'était le fils de Narchon Ben Aminadav le prince d'Israël au moment de la sortie d'Égypte comme c'est marqué dans la parchat à Shavua comme ça on a même trouvé un lien avec parchat Bamidbar puisque vous savez que dans le conte chaque tribu a aidé Moshe à compter sa tribu et on nous donne le nom de chaque nassi de chaque prince de chaque tribu et le nassi dit v'nai Youda de Youda c'est Narchon Ben Aminadav un des quatre fils de Narchon c'est Elimelech le mari de Naomi et donc l'oncle de Boaz donc Naomi qui a tout perdu quand il y a eu la famine et quand ils se sont enfuis a dû vendre toutes ces terres parce qu'elle était ruinée comme c'est marqué dans le premier chapitre de la Megillah je vous le dis en ivrite sans traduction c'est-à-dire que j'ai été sorti plein et je suis revenu sans un sou et sans mari et sans enfant donc c'est Boaz qui est en train de parler à M. Plony il lui dit je voudrais que tu écoutes en disant je vais te faire une déclaration alors je vous invite à remarquer parce que c'est le sujet aujourd'hui et on l'a vu la semaine dernière justement aussi c'est que le mot le plus important ici c'est le mot Géoula Narchon vous voyez on parle tout le temps de Géoula rien que dans ce passout quatre combien de fois c'est marqué une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois c'est-à-dire dans un passout dans la discussion entre Boaz et Plony Almoni on parle quatre fois de Géoula de quel Géoula on parle c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui donc d'après le Pchat c'est qu'il lui propose de racheter les terres de Naomi donc de Elimelech et par cela de les libérer de la personne à qui ça a été vendu Donc après la déclaration de Plony Almoni en disant c'est bon je fais la Géoula Narchon eh bien Boaz a une nouvelle déclaration il a dit mais attends il y a une clause dans le contrat de Géoula c'est que le jour où tu es le Goel donc pour acheter ce chant tu dois aussi acquérir vous vous souvenez ça veut dire vous marier te marier parce qu'il y a marqué dans la Gemara le mariage en ivrite s'appelle aussi Kinyad ça ne veut pas dire acquisition ça veut dire mariage donc il lui dit le jour où tu achètes le chant à ce moment-là il faut aussi que tu te maries avec la femme du mort c'est-à-dire du fils Lachim Shemamet Al-Nachalato afin que le nom du défunt c'est-à-dire de Mahlon soit mis sur son patrimoine c'est-à-dire son patrimoine sur cette terre que tu as achetée comment ça se fait exactement Rachedi à l'entrée du champ on met un poteau très joli on dit ici était le champ de Mahlon et comme ça chaque personne lorsqu'elle passe elle se souvient ah oui nous nous souvenons ce bon vieux Mahlon qui est parti en Moavite etc et donc grâce au fait que Boaz l'a racheté et que Ruth se promène dans le champ et cultive le champ donc on se souvient de lui ça c'est l'explication de Rachedi mais on va étudier les choses différemment vous voyez donc de nouveau on parle du temps l'igol l'igol et Plony elle m'a dit non je ne peux pas parce que je vais ruiner mon patrimoine à moi c'est une mauvaise traduction ça veut dire que ma nakhala c'est-à-dire ma terre à moi en effet va être achrite achrite ça veut dire elle ne va pas être ruinée mais elle va être entachée souillée comment parce qu'en fait ce qu'il dit c'est que je veux bien acheter la terre comme il a dit mais je ne veux pas marier avec Ruth pourquoi parce que Ruth selon certaines opinions était interdite de mariage juif parce qu'elle était moabite et donc les moabites n'ont pas le droit d'habiter en Israël c'est-à-dire qu'ils peuvent habiter là-bas mais pas chez nous et donc le 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 de Plony Almonie lui a dit que le le c'était dommage d'abîmer sa descendance par le fait que de se marier avec cette femme-là et d'avoir des enfants qui risquent d'être rustres puisqu'ils seront les enfants d'une femme qui est moabite alors comment ça se fait que Boaz lui était prêt à se marier parce que Boaz il avait étudié chez Manitou et Manitou il avait étudié chez le Ravcouk et le Ravcouk il avait étudié chez le Rambam etc. etc. et chez eux dans leur Beth Midrash et tout chez Shmuel Aramati le navi Samuel qui a eu aussi son Yard le 28 hier cette semaine et donc Shmuel Aramati avait avec son tribunal avait décidé au moment où Ruth était en train de rentrer il ne le savait pas encore qu'elle était déjà en route mais il savait que par Ouachakodesh que le temps était arrivé de donner un khidouj dans la Halakha qui était que quand la Torah a interdit les Moavites et les Ammonites ils ont interdit que les hommes et pas les femmes c'est ce que dit l'Agmara et du coup Ruth quand elle est arrivée après en chemin avoir décidé de se convertir en disant à Naomi qu'elle prenait sur elle toute la Torah et l'identité du peuple juif ton peuple sera mon peuple ton Dieu sera mon Dieu quand elle arrive en Israël il y a un tribunal celui de Shmuel Aramati Shmuel Hanavi qui lui dit c'est bon tu es kachère mais comme c'était juste le moment où le psaque était sorti il y avait un autre tribunal celui des rabbins de Plony Almonie qui ont dit qu'on ne pouvait pas se marier avec une Moabite et c'est pour ça qu'il a refusé de se marier et à ce moment-là du coup il nous dit vas-y toi qui c'est Boaz puisque chez toi tu fais partie de la tendance qui est Mekel qui accepte les Moabites et donc tu n'as qu'à faire toi la Géoula et à ce moment-là la Megillah nous raconte c'est le passage qu'on va expliquer de manière approfondie tout d'un coup la Megillah nous raconte comment ça se passe pour pouvoir faire la Géoula alors dans le temps en Israël comment on faisait pour la Géoula et la Temoura la Temoura c'est nouveau jusqu'à maintenant on n'a pas parlé de Temoura on n'a parlé que de Géoula alors Temoura c'est exact c'est-à-dire Temoura l'échange dans le sens c'est plutôt un transfert c'est-à-dire quand on transfère c'est comme il y a il Khotmura à propos des Corbanot pour ceux qui connaissent c'est-à-dire que quand on transfère quelque chose d'une personne ou d'un objet à une autre personne ou un autre objet ça s'appelle Temoura to c'est-à-dire Amara c'est pas un échange c'est un transfert ou bien une conversion aussi c'est-à-dire les Mumarim c'est ceux qui se sont convertis à d'autres religions ils ont transféré leur divinité d'Israël à d'autres endroits donc ici on parle de Temoura on parle d'un acte juridique a priori et on nous dit dans le temps en Israël quand on faisait une Géoula ou on faisait une Temoura les Kayyem Koldavar ou pour faire n'importe quelle chose au niveau a priori c'est un verset qui parle d'actes juridiques alors la personne se déchaussait je traduis bien que c'est marqué à droite Benathan Léréoui il donnait sa chaussure à son prochain c'est-à-dire les deux personnes qui font la transaction aujourd'hui au niveau de la Halakha ça se fait vous savez c'est ce qu'on appelle un Kinyan Soudar vous le voyez au moment des mariages etc. ou bien quand on vend son Hametz et c'était la règle en Israël vous voyez qu'il y a une symétrie dans le passout puisqu'au début on dit c'est-à-dire qu'il y a une espèce de parallèle maintenant ce verset a priori à moins qu'il nous donne une information de Choshen Mishpat c'est-à-dire juridique il est assez étonnant et on va l'étudier au deuxième niveau pour savoir pourquoi tout d'un coup on parle de Tumura aussi et pas seulement de Géoula et de quoi on parle à propos de la Géoula puisque c'est le thème central alors ensuite donc c'est ce qui s'est fait l'un de deux a enlevé sa chaussure pour faire le Kinyan donc Boaz il a tout acheté il a acheté tout ce qui appartenait à la famille de Elimelech donc c'est aussi de ces deux garçons de la main de Naomi donc vous voyez que c'est le deal c'est-à-dire le paquet cadeau c'est-à-dire lorsque tu achètes le champ tu achètes en même temps tu acquis c'est-à-dire tu te maries en même temps excusez-moi pour la mauvaise traduction tu te maries avec il s'est marié avec la femme de Mahlon comme je l'ai dit c'est marqué clairement que c'était que Ruth était la femme de Mahlon ça veut dire qu'il s'est marié avec elle afin que le nom du défunt soit sur sa terre et que ce nom n'y se paraisse pas de ses frères et de la maison de Mishar de la porte de son endroit etc. cette bénédiction est logique puisque Péret est l'ancêtre comme on va voir de toute cette dynastie qui va nous amener jusqu'à David à Melech et jusqu'au Mashiach donc une phrase qui est absolument obscure parce que les femmes elles disent à Naomi qu'elle a un goël alors c'est quoi cette histoire-là et son nom sera appelé en Israël quel nom on ne sait pas encore donc la bénédiction est sur Naomi et pas spécialement forcément sur Outh aussi mais il y a les deux bien entendu alors là il y a encore une plus grande bizarroïdité c'est que c'est les voisines qui donnent le nom et sur les Shrenot ont appelé le nom ils l'ont appelé Oved qui est le père de Israël qui est donc le grand-père de David mais comment ça se fait que c'est les voisines qui donnent le nom on n'a jamais vu ça donc ce père est qui est le fils de Youda voyez ce que je vous ai dit ce prince qui est à l'époque de la paracha Salma c'est le frère de Elimelech donc ce même qui s'appelle Salma mais comme il mangeait du saumon le Shabbat donc il s'appelait aussi Salmon il a enfanté Boaz donc Boaz qui est le petit-fils de Narchon et le neveu et de Elimelech et de Plony Almoni qui était le premier à libérer parce qu'il était de la dégénération d'au-dessus voilà on a fini d'étudier tout cela et maintenant on peut commencer à poser des questions alors il y a plein de questions tout d'abord d'où vient cette idée saugrenure on pourrait dire même de devoir se marier aussi avec la femme du défunt lorsque on rachète la terre vous comprenez c'est a priori il n'y a pas de rapport et il faut dire que que Rachid lui-même dans son commentaire maintenant tout d'un coup j'ai un trou de mémoire mais je vais regarder pour regarder Rachid lui-même donne une explication qui n'est pas oui Rachid dit tu dois le faire parce qu'elle n'est pas d'accord que tu que tu que tu rachètes la terre si tu ne te maries pas avec elle c'est-à-dire que pour Rachid c'est une espèce une espèce de clause spécifique mais ça ne correspond pas d'autres qui disent que c'était une coutume de faire les choses comme ça il me semble que c'est Rachid lui-même qui amène cette idée que c'était une coutume mais en fin de compte on comprend très bien qu'a priori il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair à ce niveau-là ça c'est la question essentielle dont je voudrais parler c'est cette relation entre le fait de racheter la terre et le fait de racheter de racheter pardon de se marier avec Ruth comme je vous ai dit je suis désolé pour l'erreur et ensuite qu'est-ce que c'est cette histoire d'enlever la chaussure c'est-à-dire qui est marquée là c'est quoi cette introduction cette conclusion et c'est quoi ce qui est à marquer à la fin à propos du nom du fils de Ruth etc et de nouveau la question centrale c'est quoi ce mot-clé qui est le mot de la guoule alors on va directement arriver à la paracha de la semaine dernière pour voir les choses on voit que c'est le mot qui apparaît dans le paracha de Béhar et on l'a étudié c'est pour ça il sera plus simple on ira plus vite aujourd'hui si Dieu veut il y a deux cas où c'est marqué qu'il y a un dîn de Géoula il y a une loi de Géoula la première qui a alors si on vend une terre à ce moment-là le proche parent peut la racheter pour la libérer c'est-à-dire le fait qu'il rachète la terre pour la rendre pour la ramener dans la famille pour la rendre donc à celui qui a dû la vendre ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière il y a une notion de Géoula du fait de ramener la terre à celui qui appartient et c'est sur la base de ce passouk là qui est centré tout le début du quatrième chapitre vous comprenez c'est-à-dire sans cette clé on ne peut pas le comprendre c'est ce qu'on a dit Naomi a dû vendre ces terres il faut les libérer et qui est-ce qui peut faire cette Géoula c'est un proche parent ou va go à lo à Karovelav Karovelav c'est un proche parent comme il y a marqué ici et donc il peut faire ça et il y avait le choix entre un plus proche parent qui était Plony Almoni ou un peu plus loin c'est-à-dire un frère c'est-à-dire un oncle ou un neveu par rapport à Mahlon ou un cousin un oncle ou un cousin et il a la possibilité de délivrer dans ce sens-là de délivrer ce chant alors on voit aussi que ça apparaît à propos du juif qui se vend lui-même comme esclave ce qu'on a vu la semaine dernière on relit les psoquies missives c'est-à-dire ou bien un juif qui est pauvre est vendu à un juif c'est pas trop grave le pire c'est s'il est vendu à un non-juif qui habite l'autre par exemple à ce moment-là vous imaginez que c'est beaucoup plus grave et c'est beaucoup plus embêtant c'est ce qu'on dit qu'il est même vendu à un c'est-à-dire à une famille étrangère non-juive et parce qu'il n'a pas d'argent il est obligé de se vendre et c'est des non-juifs en plus qu'ils le rachètent et à ce moment-là la Torah nous dit vous voyez que c'est pas conditionnel la Torah elle parle dans un sens obligatoire parce qu'une terre elle peut rester chez les autres mais un juif qui est parti en exil dans un peuple étranger alors à ce moment-là il faut tout faire pour pouvoir le libérer c'est ce qu'il y a marqué ici vous voyez c'est-à-dire c'est que il faut absolument faire la gueoula que l'un de ses frères le libère alors on nous dit si c'est possible alors où son oncle ou bien son neveu il y a la possibilité c'est-à-dire c'est-à-dire il y a toujours un deadline qui est au bout de 50 ans si jamais il n'a pas été libéré avant et c'est au bout de 50 ans alors qu'est-ce que je voudrais vous dire comme ça c'est qu'en fin de compte on a ici un secret lequel est le secret le secret c'est que quand on nous parle du deal comment on dit en français quelqu'un peut m'aider parce que je ne connais pas l'expression en français si tu achètes ça tu dois tu fais ça aussi un deal en anglais c'est package deal voilà package deal exactement alors en français c'est package deal voilà alors on a tous compris ok c'est-à-dire donc ce package deal de racheter la terre qui est une gueula c'est-à-dire la terre de Elimelech et de Mahlon et de Kilion qui appartiennent à Nomi actuellement puisque c'est la seule héritière et en même temps de se marier avec Ruta Moavia c'est quoi ce package deal alors c'est ça que je veux dire c'est quel est le secret le secret c'est comme ça c'est que tout d'abord il y a Manitou aussi nous avait parlé de cette question c'est de savoir est-ce que quand quelqu'un vient dans le peuple juif et se convertit est-ce qu'on parle de quelqu'un qui était vraiment goï excusez-moi je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont ici qui sont eux-mêmes dans cette situation ou qui ont des gens qui sont très proches d'eux donc tout ce que je dis n'est absolument n'a aucune intention d'offense et il n'y a rien d'offense il faut juste que vous écoutiez les choses jusqu'à la fin donc ce que disait Manitou c'est que la grande question c'est de savoir est-ce que c'est vraiment un non-juif qui a décidé de se convertir c'est-à-dire de changer ou bien est-ce que c'est une neshama qui s'était perdue et qui après des Gilgulim et des Gilgulim ça peut être pendant plusieurs générations cette neshama elle finit par revenir dans le peuple juif et il nous a enseigné comme le dit comme le dit énormément de textes surtout dans la Kabbalah mais il y a beaucoup d'allusions dans le niglé c'est-à-dire dans la Gemara dans les textes révélés de la Torah qu'en fin de compte on part du principe que je ne sais pas si tous mais en tout cas les Gilgulim en général sont des neshama qui sont ce qu'on appelle tombés dans des clipotes c'est-à-dire qu'ils sont tombés dans de la poussière on pourrait dire ou dans un monde étranger ce qu'on appelle ils ont été vendus à Eker Mitz par Hadger vous voyez c'est le rapport avec ce passouk-là le passouk 47 qui est ici c'est-à-dire c'est une neshama qui est devenue esclave qui est tombée dans une famille qui était donc où elle devient étranger là-bas et qu'après les péripéties qui sont extrêmement longues cette neshama elle revient chez elle c'est pourquoi il y a tellement de guérimes qui disent je ne sais pas si ce n'est même pas 100% des guérimes qui disent qu'en fin de compte tant qu'ils n'étaient pas convertis ils ne se sentaient pas chez eux c'est-à-dire qu'ils savaient qu'en fin de compte là où ils habitaient leur neshama ne se sentait pas à l'aise c'est-à-dire qu'elles sentaient qu'elles ne faisaient pas partie elles se sentaient en exil là où elles étaient et il n'y a que le jour où ils ont découvert qu'en fin de compte leur point d'attache c'était le peuple juif et la Torah d'Israël qu'en fin de compte ils ont compris combien ils étaient étrangers avant et que c'est là qu'ils sont retournés au Berkai Berkai je ne me souviens plus comment on dit mais vous m'excuserez d'accord et c'est cet enseignement-là c'est-à-dire qu'il y a d'un côté il y a une conversion c'est-à-dire un passage d'une personnalité à l'autre et comme nous dit Chachamim quand un guerre il se convertit alors guerre chez Midgare Ketino chez Nolad il reçoit une nouvelle neshama etc. c'est un renouveau complètement mais au niveau de Torah Tassot c'est-à-dire des secrets des neshama alors on sait que c'est une neshama qui a fait un grand tour et qui fait un retour c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il cherchait toujours sa route et puis un jour par les chemins de la Providence il trouve que sa route mène à Israël et c'est comme ça qu'il se convertit alors c'est l'histoire de l'histoire que la Torah nous raconte à propos de c'est-à-dire que ce qu'on dit c'est que route à Moavia prenons le texte ici dans Parachat Kitetse tout d'abord il y a un passouk avant vous savez que un mamzer c'est irréversible mais la Torah nous parle de dix générations pourquoi elle nous parle de dix générations c'est-à-dire que la Torah nous dit pourquoi les Ammonites et Moavis ne peuvent pas venir et pourquoi on parle de nouveau de dix générations et certains commentaires le Meshach Chochma par exemple nous disent que comment tu peux dire dix générations alors qu'il y a marqué Adolam et la réponse c'est qu'il y a ici un secret c'est que la Neshama de Naomi de Ruth pardon c'était la Neshama une Neshama qui était celle en fin de compte de la première génération de Lot et de ses filles qui sont les neveux de Abraham Avinu qui étaient a priori dans le chemin d'Abraham Avinu qui est celui de Achna Satochim du Chesed et qui sont tombés croyants bien faire d'ailleurs puisqu'ils sont allés jusqu'à Asdome pour ça qui sont tombés dans une écorce une clipa extrêmement profonde et en fin de compte qui a priori disparaissent du peuple juif de manière tellement terrible à cause de cette manière d'être qui est marquée dans le verset 5 qui font que la Torah contrairement au fait qu'elle permet à un guerre de n'importe quelle nation de pouvoir revenir elle interdit de manière claire uniquement à ces deux nations de Hamon et Moab mais comme disait Manitou elles sont interdites non pas parce que c'est les plus loin parce que c'était ceux qui auraient pu être les plus proches qui sont tellement éloignés que c'est celles qui sont les plus loin comme il disait c'est-à-dire que c'est pas celui qui est le plus loin qui est vraiment le plus loin c'est celui qui est qui aurait pu être et qui n'est pas qui est en fin de compte ce qu'on appelle une dissonance au niveau musical qui est vraiment complètement éloignée et c'est le destin de Hamon et de Moab et donc il a fallu 10 générations de purification vous pouvez vérifier entre l'hôte pour que dans cette famille-là il y ait une nechama qui correspond sans doute à la nechama d'une de ces filles de l'hôte qui sont nées d'un inceste donc d'une même zéro c'est ce qu'on a vu avant d'ailleurs même Moab ça vient de mon père vous voyez elle ne se gênait même pas pour appeler son fils comme ça mais il y a par les secrets justement des chemins de Akadosh Boru il y a un progrès il y a un projet il y a un tikkun qui est possible et que même de Moab et de Hamon peut arriver une nechama et cette nechama-là ce n'est pas n'importe quel nechama c'est une grande nechama c'est une énorme nechama et c'est celle qui permet selon l'explication de Manitou et du Maharal basé sur le Maharal de ramener l'humanité entière parce que si jamais il pût avoir union entre le fils du prince de Youda qui donc est potentiellement le roi d'Israël il s'appelle Boaz et son grand-père c'était Narchon et son arrière-grand-père Aminadab et père est jusqu'à Youda si lui peut s'allier à la guillorette qui vient du plus loin c'est-à-dire de l'endroit où a priori c'est impossible mission impossible alors si de là-bas on arrive à sortir l'étincelle qui se trouvait là-bas à ce moment-là de là-bas peut sortir le Mashiach alors pour revenir à notre enseignement à nous ce qu'on est en train de dire c'est que c'est ça le secret de cette guilla c'est-à-dire le secret de cette guilla de route à Moavia c'est qu'en fin de compte c'est qu'en fin de compte il y a ici une guilla de la Neshama de route à Moavia elle-même qui se fait en même temps que le rachat des terres de Makhlon c'est-à-dire Makhlon était parti là-bas avec son père sa mère et avec son frère on ne comprenait pas pourquoi ils allaient là-bas si on étudiait on comprend très bien qu'ils n'auraient jamais dû aller là-bas mais comme je suis en train de dire que les voix c'est-à-dire du Seigneur sont absolument sont impénétrables c'est-à-dire c'est ce que disait Michel au début du cours à propos de ce qui nous arrive en ce moment mais disons que les choses se passent d'une manière imprévisible mais ce qu'il y arrive en fin de compte et c'est pour ça qu'on nous parle tout le temps de guilla de guilla de guilla donc pas seulement de la guilla de la terre ça on connaît on comprend très bien mais on parle de guilla de l'homme vous vous souvenez on parle de la vente d'un homme qui est vendu en tant qu'esclave et ici on parle d'une neshama qui est tombée en tant qu'esclave dans un monde donc dans un endroit comme ça qui est dans un endroit étranger et à ce moment-là le temps va arriver où cette neshama va être libérée de ce carcan libérée de cette clipa et qu'elle va rentrer en Erette Israël elle va rentrer dans le peuple juif et c'est cette neshama spéciale et tout à fait exceptionnelle c'est valable pour tous les non-juifs qui font qui se convertissent mais il y a une neshama dont la Torah nous raconte ou dont la Bible nous raconte qui puisqu'elle par cette guilla elle engendre David Améler alors regardez ce qui est très intéressant c'est qu'on voit très clairement l'allusion à Plony Almoni et à Boaz puisqu'on nous dit c'est-à-dire on voit l'allusion dans cette paracha au fait qui c'est cette neshama qui a été vendue et qui doit être libérée alors on nous dit regarde c'est où son dodo ou son ben dodo et la vérité c'est que tous les juifs citent ce passoukla tous les soirs quand ils ont des petits-enfants parce qu'ils leur disent moïchele au dodo et donc c'est pour ça que chaque fois qu'on fait ça avant de dire ça il faut dire et dire qu'on pense à la guilla des neshama qui reviennent pour amener le machia et ce qui est encore plus extraordinaire c'est que vous voyez on dit ou bien dodo ou ben dodo en fin de compte celui qui l'a fait c'était Boaz or ces mots j'ai vérifié ils sont haser vous voyez ça veut dire quoi au David au ben David regardez je l'ai marqué ici en bas au David au ben David et au Thiot c'est-à-dire qu'on nous fait allusion ici que par cette guilla qui a été faite de route à Moavia par cette guilla qui est-ce qui va sortir et David et Mashiach ben David ils sont tous les deux marqués ici donc en allusion bien entendu en remèze pour nous dire en fin de compte de quoi on nous parle ici dans la guilla non seulement du champ parce que la guilla du champ c'est bien mais il y a aussi la guilla de route à Moavia elle-même c'est ça que je voulais vous expliquer comme première explication des choses alors pour revenir à ce qu'on a vu auparavant ou non pas pour revenir à ce qu'on a vu auparavant mais plutôt pour continuer à élargir le sujet je reviens au psukhim ici alors en fin de compte la semaine dernière on a vu que cette idée de cette guilla possible elle appartient à quelque chose de tout à fait exceptionnel c'est ce qu'on appelle le monde de la liberté qui s'appelle la sphira tabina parce que vous vous souvenez qu'on avait vu ça à propos du fait que le Yovel parce que vous souvenez-vous que cette possibilité de sortir premièrement un champ du fait qu'il est sorti de son propriétaire qu'une personne est devenue esclave donc libération on l'a vu la semaine dernière mais maintenant on approfondit et on voit que ce secret de la possibilité de l'émergence du Mashiach parce qu'on parle de ça on parle de David Améler et du Mashiach Ben David qui émerge d'une guilla possible c'est-à-dire et cette guilla c'est le secret de la Bina c'est-à-dire le secret de la Bina j'en ai parlé la semaine dernière vous vous souvenez pour ceux qui étaient là on a vu qu'il y a les 50 portes de la Bina ce qu'on dit dans Bar Yochai Sod Ahamishim vous vous souvenez le secret des 50 et cette année je n'ai pas tout expliqué il y a d'autres années et Bézat Hachem a d'autres occasions à propos pourquoi c'est 50 qui sont l'Aït Kaleelout de 7 au carré j'en ai parlé un petit peu c'est les 7 semaines vous vous souvenez où les 7 7 fois 7 cette semaine donc ça fait 49 ou les 49 ans du Yovel mais il y a donc quelque chose qui est de l'ordre d'un monde qui est au-delà de notre monde à nous c'est ça que j'ai expliqué la semaine dernière et qui est le monde duquel peut émerger une Géoula alors bien entendu vous comprenez pourquoi David Améler Goël Israël ou Mashiach mais David Goël Israël dont l'essence est de la Géoula il ne fait donc pas partie de notre monde habituel c'est-à-dire cette Neshama spéciale qui va émerger dans le monde elle va émerger de Ruta Moavia dans ce sens d'une Géoula de cette Géoula qu'on vient de voir maintenant à propos de ça c'est-à-dire qu'on a toutes les dimensions qui sont comparées alors si on a toutes ces dimensions qui sont comparées on va arriver à Shavuot puisqu'on s'est préparé à Shavuot c'est vrai on a déjà étudié puisqu'on étudie la Meguilatroute mais comme vous savez on lit Meguilatroute à Shavuot les Ashkenazim ils le lisent en grande pompe dans une Meguila pour une partie des Ashkenazim au moment de la prière les Spharadim ils le lisent dans le Tikkun pour ceux qui ne font pas le Tikkun la nuit je vous invite malgré tout à lire et à étudier la Meguilatroute à Shavuot si vous avez le temps de le faire parce que c'est extraordinaire et donc pourquoi est-ce qu'on lit Meguilatroute à Shavuot alors comme vous le savez la raison au Pshat au niveau du Pshat c'est parce que cette Meguila c'est celle qui nous raconte la naissance de David Améler et David Améler son Yorzeit c'est-à-dire la Ptira de David Améler Yom Ha'iloula de David Améler c'est Shavuot c'est la tradition qui a retenu cette chose-là que David Améler est né et mort à Shavuot et puisque c'est le jour de son anniversaire alors c'est pour ça qu'on lit Meguilatroute alors vous imaginez que ce n'est pas tout à fait suffisant de dire une chose comme ça alors élargissement du sujet pour expliquer vous avez tout de suite compris c'est que Shavuot c'est le don de la Torah et le don de la Torah de Shavuot d'après ce qu'on est en train d'expliquer ici c'est le don d'une Torah qui est différente des autres Torot et les autres Torot c'est-à-dire les autres sagesses du monde toutes les autres sagesses du monde correspondent aux sept valeurs inférieures c'est-à-dire d'ailleurs la menorah elle a sept branches qui correspondent aux sept sagesses universelles et dans toutes ces sept sagesses elles sont sept parce qu'elles font partie du monde d'ici et le jour de Shavuot ce qu'on reçoit c'est la Torah qui est au-dessus la Torah du huitième ou la Torah du cinquantième du cinquantième jour sept au carré plus un celle qui est celle qui est méta qui est au-delà de tout ça c'est une Torah qui en fin de compte nous permet de sortir de on pourrait dire de de l'esclavage de 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 l'asservissement au monde tel qu'il est le monde de la nature le monde du naturel et qui nous permet d'accéder à quelque chose qui est au-dessus qui est celui de la divinité en elle-même et c'est pour ça que la Torah ne pouvait pas être donnée avant dans les 49 jours d'avant vous connaissez tous les développements aussi du Maharal pourquoi est-ce qu'elle a été donnée dans le désert et pourquoi est-ce que la date du jour de Shavuot n'est pas donnée parce qu'elle est au-delà du temps au-delà de l'espace donc c'est dans un endroit qui n'est pas un espace qui existe et c'est dans un temps qui n'est pas déterminé puisqu'on ne sait pas par la Torah que la Torah a été donnée c'est Sivan c'est les Chachamim qui nous expliquent comment est-ce qu'on fait le calcul c'est-à-dire le jour de Shavuot ce n'est pas marqué on sait qu'elle a fait des prémices qu'est Shavuot on sait que la Torah a été donnée mais la Torah ne nous précise pas que le jour de Shavuot c'est le jour du nom de la Torah si les Chachamim ne l'avaient pas fait on ne l'aurait pas forcément su parce que la Torah comme dit le Maharal elle est méta-historique elle est au-dessus du temps elle est au-dessus de l'espace elle est au-dessus de tout elle correspond dans la Kabbalah donc au Soda Hamishim au monde qui est au-dessus du 7 et du 7 au carré et donc elle est au-dessus de tout cela donc elle est le secret entre autres bien entendu elle est notre mode de vie elle est notre relation vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu c'est celle qui est la révélation de l'essence de Hachem qui est bien entendu au-delà mais qui est descendue sur le Mont Sinai pour nous donner une Torah qui est au-delà de tout ça tout ça c'est l'enseignement extraordinaire et si on continue dans ce qu'on est en train d'étudier maintenant la Torah elle-même a elle-même en elle le secret de pour prendre l'expression de Manitou de l'engendrement du fils de l'homme quand on parle du fils de l'homme c'est Mashiach Ben David comme vous le savez or pourquoi l'engendrement ça c'est aussi un très bel enseignement de Manitou parce que la racine du mot Torah peut-être que vous savez ou non c'est pas de l'enseignement ça vient du mot Hore Hore c'est un parent c'est-à-dire la Torah c'est de la Horut c'est-à-dire la Torah le mot Torah c'est engendrement c'est-à-dire elle-même elle nous permet d'engendrer la vie sur le monde et elle-même c'est le secret des Tolado des engendrements dont nous parle Manitou dans tous ses enseignements en général et de qui on parle aujourd'hui du secret de l'engendrement de David Améler et par David Améler le fils de l'homme Ben David tout ça ça fait partie de ces remasimes de ces allusions en même temps de la manière dans le livre de Ruth la manière dont est né David Améler à partir du retour de Ruth dans notre dans la Neshama de Ruth on prenait ou de Ruth au sein du peuple juif et de son mariage avec Boaz de cette union entre les deux et puis avec tout cela l'identité tout à fait spéciale de David Améler qui va être cette identité au niveau de ce qu'on explique qui est de l'ordre du cinquantième comme la Torah qui est de l'ordre du cinquantième comme la Géoula qui est de l'ordre du cinquantième c'est-à-dire tout le monde jubile dans cette histoire c'est-à-dire voilà alors si vous êtes d'accord maintenant qu'on a vu que tout est comme ça alors on va étudier de nouveau ce Passouc le Passouc 7 alors si vous me permettez je vous donne juste une petite guématrie en plus parce que j'ai pas pu me retenir de l'affaire comme je l'ai trouvé aujourd'hui je suis sûr que je ne suis pas le premier à l'avoir trouvé c'est que vous vous souvenez qu'on a dit qu'en fin de compte Ruth elle correspond à cette étincelle dans Moab qui était tombée au 49 porte de l'impureté même Tetcharetouma et qui en fin de compte dans le secret du 50ème va revenir vous êtes d'accord avec ça c'est bien ce dessin-là dont on parlait or regardez quelle est la guématria de Moab vous voyez même 40 Vav Alephbet ça fait 9 ça fait 49 je l'ai trouvé aujourd'hui donc je vous la vends gratuitement ce sera pour le petit déjeuner de Shavuot matin mais vous vous comprenez c'est-à-dire que Moab a en lui-même cette pensée de 49 ports de l'impureté et puis à la fin Ruth fait bonne route et elle revient alors on va regarder donc juste ce Passouk-là et on va l'analyser il nous reste 10 minutes c'est génial c'est-à-dire que ce Passouk-là il est bien au-delà de l'histoire technique uniquement de ce qui s'est passé elle nous dit sachez que c'est comme ça que la Géoula elle se fait c'est-à-dire que sachez que ce qui s'est fait à ce moment-là au moment où Ruth a été rachetée on pourrait dire quand elle ou la Neshama de Ruth a été rachetée quand il y a eu cette Géoula c'est quelque chose qui prépare toutes les Géoulotes qui viennent de la Torah et qui viennent de David Améler et du Mashiach et de David et alors on nous dit comme ça à la Géoula va le Temoura alors je vais expliquer les deux choses la Géoula c'est ce qu'on a étudié aujourd'hui comme le temps est court on n'aura pas le temps d'étudier tout mais une autre année la référence de ce que je vous parle maintenant c'est le commentaire du Malbim Rabbi Meir le Vouch Malbim sur toute la Megillah qui est extraordinaire et c'est un kabbalist le Malbim il explique et la base c'est un enseignement de Rahmanide de Ramban sur le Yiboum à propos du Yiboum c'est quoi ? c'est qu'il y a ici deux clés qui nous permettent de comprendre l'histoire de la Megillah de ce qui s'est passé la première clé c'est celle du secret de cette Neshama qui revient et c'est ce qui a marqué ici à la Géoula c'est-à-dire que cette Neshama qui revient c'est le secret qu'on a parlé le secret de la Géoula vous êtes d'accord avec moi maintenant la deuxième clé de tout ça c'est que c'est ce qui s'est passé au niveau de cette Neshama qui était de l'autre côté celle qui était en Moab et qui est revenue maintenant qu'est-ce qui se passe du côté de Boaz c'est-à-dire qu'est-ce que fait Boaz Boaz fait c'est l'histoire du Yiboum vous avez compris puisqu'il se marie avec la femme la femme d'un proche-parent qui est mort et de nouveau ça doit se faire avec un proche-parent Ododo Ben Dodo etc. puisqu'eux ils pouvaient se marier avec ou bien ça aurait pu être aussi avec le frère ça vous connaissez c'est l'Yiboum classique qui est marqué dans la Torah mais le Ramban Ahmadine explique en fin de compte si c'est permis par la Torah ou avant le don de la Torah par n'importe quel membre proche de la famille quand on fait un Yiboum qu'est-ce qu'on fait on permet à la Neshama de la personne défaite dans ce cas-là de Mahlon qui était morte sans enfant de pouvoir revenir sur terre et qui sait c'est l'enfant qui naît à ce moment-là c'est-à-dire qu'il y a ici un acte de chesed extrêmement grand qui est fait un acte de charité qui est très grand parce que Boaz en se mariant avec Ruth permet à Mahlon l'ex de Ruth Sihonoli Vracha on peut le dire maintenant parce que sans doute que les choses se sont arrangées de revenir dans le monde dans les Gilgoulens et Chamot et il revient comme cet enfant qui est né qui s'appelle Oved il ne s'appelle pas Mahlon heureusement parce que Mahlon ce n'est pas des beaux noms mais il s'appelle Oved c'est celui-là et nous dit le Ramban c'est pour ça que c'est les Shrenotes qui l'ont appelé comme ça parce que le Ramban dit Alder Hasod que les Shrenotes c'était les Neshamotes voisines qui savent qui c'est et donc qui savent comment est-ce qu'il faut l'appeler pour faire les choses comme il faut par rapport à cette Neshama on ne donne pas n'importe quel nom à un enfant comme ça quand on sait qu'en fin de compte on sait quelle est la Neshama qui est en train de revenir dans le monde par des processus qu'on appelle les Gilgoulé-Neshamotes alors vous voyez qu'on s'occupe dans la Megillah de Ruth que des histoires de Neshamotes il y a la Neshama de Mahlon qui revient il y a la Neshama de Lot et de ses fils sans doute du côté qui était potentiellement possible de Tikkun de restauration qui revient et qui est celle de Ruth et puis voilà Ruth se marie avec Boaz et Oved va être justement cette Neshama donc par cet acte-là il y a tout ça qui est fait et c'est ça qui est marqué ici dans le temps en Israël on savait quoi faire pour la Géoula et pour la Temoura la Temoura c'est ce que je dis au début c'est pas un échange exactement c'est un transfert c'est-à-dire c'est transfert de la Neshama du corps de Mahlon donc de la personne de Mahlon il vaut plus dire à la personne de Oved à leur fils alors c'est ça que le Tanakh nous dit alors je voudrais vous donner une explication tout à fait personnelle de ça qui est un Wort c'est presque chassidique ou c'est chassidique c'est-à-dire que pour pouvoir arriver à ça il faut enlever sortir du carcan dans lequel tu es parce que Naal c'est vrai que c'est la chaussure mais ça vient de mots Ne'ilah vous savez pas la prière de Yom Kippour mais Ne'ilah dans le sens de fermer la porte à clé c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous enferme dans un carcan c'est notre lien avec la terre ferme c'est-à-dire la terre du monde décède d'en bas et c'est pour ça qu'on met des chaussures c'est-à-dire les chaussures c'est notre lien avec la terre et ce lien avec la terre ou Noël ou Tano plus on est lié avec ça et que avec ça sans avoir la tête dans le Soda Hamishim au-dessus et plus on est en fin de compte aliéné par cela alors pour arriver à la Goula et à la Tmoura maintenant vous comprenez les mots pour arriver à ça il faut être capable comme Ruth et comme Boaz d'être cholef et na'alo d'être capable de s'enlever de son carcan comme Hachem a dit aussi à Moshe c'est-à-dire vous vous souvenez c'est-à-dire il faut que tu enlèves ta chaussure parce qu'elle est intéressante c'est vrai qu'il y a d'autres explications là-dessus mais là en tout cas pour réussir un projet de Tmoura et réussir un projet de Goula alors il faut être capable d'être cholef alors je dirais aussi de nouveau ça c'est vraiment comme on dit chez nous c'est qu'il faut être capable d'être c'est-à-dire le secret de ça c'est qui est-ce qui est capable de sortir du carcan de ça c'est pas seulement par le fait qu'on reçoit la Torah il faut recevoir la Torah Tachem Torah Tresen la Torah dans laquelle on se rend compte qu'on doit être capable de donner à son prochain pas seulement être tourné autour de soi parce que si on tourne juste autour de soi alors on est enfermé on est naoul c'est-à-dire on est dans ses petits souliers et en fait c'est l'histoire de Cendrillon non ? c'est ça ? non ? l'histoire de la chaussure alors donc Benathan Léréou c'est-à-dire s'il pourrait sortir de ça alors Benathan Léréou alors regardez je continue dans les drachotes complètement disons où je me suis un peu envolé alors c'est comme ça il y a marqué alors là il a traduit la règle en Israël mais Teouda c'est-à-dire c'est en fin de compte c'est la même mot d'ailleurs que le mot Atid mais dans l'autre sens mais Ya'ad c'est un but Teouda c'est une finalité le Olam va'ed vous vous souvenez c'est-à-dire éternellement c'est-à-dire que c'était comme ça dans le temps d'Israël quand à ce moment-là quand quand on a permis à David de naître et à ce moment-là il est né grâce à la Géoula et grâce à la Tumura qui s'est fait à ce moment-là et ce sera comme ça dans l'Atid Vezot Atououda l'Israël lorsque le Mashiach Ben David va venir c'est-à-dire le début du Passouk et la fin du Passouk qui sont parallèles vous voyez Vezot l'Ephanim elle nous parle de Ododo Oben Dodo c'est-à-dire et de David et de Mashiach Ben David des deux et nous font allusion aux deux choses ensemble dans ce Passouk alors je crois que je vais m'arrêter là bien que j'ai d'autres choses à dire mais on les dira une autre fois c'est-à-dire je vais peut-être le dire quand même en deux mots mais si vous voulez on a terminé et si vous avez l'occasion de lire les Psuquim suivants à partir du septième Passouk et la suite vous verrez que tout ce qui a l'air un petit peu bizarre s'explique lorsqu'on sait que c'est de ça qu'on parle quand on parle de ce chapitre puisque on ne parle pas d'une histoire romantique entre un monsieur qui était très beau il s'appelait Boaz et entre une femme qui a trouvé sa route pas uniquement ce n'est pas une histoire personnelle c'est une des histoires les plus importantes puisque c'est la clé de la Géoula comme on le sait la clé de la naissance de David Amel et de la Géoula du peuple juif et de l'humanité entière puisque si ça vient de route donc c'est aussi comme dit le Mahara et Manetou c'est la clé de la Géoula universelle du monde entier celle qu'on attend et donc puisque c'est comme ça alors c'est comme ça qu'il faut lire ce chapitre c'est comme ça qu'il faut lire les mots qui sont marqués dedans et c'est comme ça que je vous invite aussi donc à lire les psoukhim qui vont suivre après qu'on a lu une fois mais Veïdarziloukoumour vous êtes invité vous-même à pouvoir les lire et les méditer voilà on s'arrête là j'écarte quelque chose pour une autre fois vous êtes invité à poser des questions faire des remarques ou sur l'actualité ou sur Shavuot ou sur Megi Latrut Yoann t'arrives à trouver la chanson de Shalom Vah Hiten Hachem et Taïcha bien sûr à la fin des questions on va la mettre pour faire un petit aussi L'Ihrvod Vesamarta Bechagécha alors Bechavod les questions chers amis d'abord les questions puisqu'ils ont racheté un chant alors il faut mettre un chant aussi question oui Bechavod Dani alors je ne comprends plus rien entre Zera et Nechama Ruth elle était mariée avec Kahlon Mahlom pas Kahlon c'est la politique israélienne Mahlom c'est la politique je reviens d'une d'une afghane elle était mariée donc normalement c'est le Zera qui aurait dû continuer mais il n'est plus là il ne reste que Ruth non engendrer des enfants c'est Zera oui alors je t'explique la Nechama elle ne vient pas du parent la Nechama alors je vais expliquer c'est la question que je voulais poser mais un peu différente d'accord vas-y Rina je voulais poser la question qui est responsable de la Nechama est-ce que c'est 50% l'homme 50% la femme parce que Ruth elle continue quand même il y a aussi quand même un côté bon il y a le Zera mais il y a aussi quand même autre chose pour faire un enfant donc est-ce que 50% de la Nechama d'une personne c'est sa mère et 50% c'est son père ou peut-être quelqu'un si le père n'est pas là la plus proche du père c'est comme ça que moi je comprends les choses alors je vais je vais essayer d'expliquer j'espère que je vais répondre à vos deux questions parce que c'est la Tmoura j'ai fait un petit peu un raccourci sur la Tmoura mais en fin de compte la situation classique du Iboum Iboum vous savez c'est le Lévira ce qu'on appelle le Lévira et ici on dit la Tmoura au lieu du Lévira c'est que si jamais quelqu'un meurt sans avoir d'enfant marié à ce moment là sa femme se mariera avec son frère ce qui a priori un peu bizarre de se marier avec un frère puisque ça fait un petit peu inceste mais la Torah a fait exception c'est ainsi que le Ramban a dit a fait exception dans ce cas là à l'interdiction d'un inceste à cause du bien qui va sortir de là et non qui est le fait que grâce à ça le frère va réaliser un acte de fraternité vis-à-vis de son autre frère et grâce au fait qu'il accepte de se marier avec la femme de son frère au lieu de quelqu'un d'autre il va permettre que le premier de ses enfants sera en même temps son fils à lui avec sa femme mais aussi en même temps ce fils sera comme Neshama Neshama du frère qui est mort sans enfant alors quand tu demandes ça vient du vous demandez est-ce qu'un chamelle vient du mari de la femme etc ça c'est pour les mariages normaux dans un mariage normal il y a le X d'un côté le Y de l'autre et la Shrina qui est au milieu chacun il a 30% des actions c'est-à-dire entre avec Akkadosh et c'est comme ça que les enfants ils naissent dans le cas du Yiboum c'est complètement différent c'est-à-dire dans le cas du Yiboum c'est quand même avec la femme c'est quand même avec la femme de celui qui est mort sinon si c'était que l'homme alors il prendrait notre femme et il continue la zéra de son frère avec une femme ah non c'est pas possible c'est-à-dire il faut que ce soit avec sa femme même une importance oui à 50% nachon absolument absolument mais c'est pour ça que la Torah réprimande la Khalitsa c'est-à-dire le fait qu'il n'acceptait pas et si vous vous souvenez bien même là-bas il y a aussi une histoire de chaussures la Khalitsa c'est d'enlever la chaussure donc on est toujours dans les histoires de Neila et bien entendu ça c'est selon les secrets de la Torah c'est pas selon le Pcha de la Torah c'est pour ça que Rashi n'a pas parlé de tout ça mais dans les secrets de la Torah les sujets de Nechamot c'est toujours dans les secrets de la Torah ça peut pas être dans le Niglet dans les parties révélées j'espère que j'ai répondu mais c'est-à-dire sinon précisez vos questions non ? oui ? pourquoi Marlon et Kirlion ont des prénoms de destruction ? ah c'est une bonne question qui c'est madame Mac Boho Kpro ? Shulamit quel Shulamit ? Shemla Shulamit Shemla ok alors donc ils ont parce que c'est pas leur nom c'est comme Plony Almoni c'est-à-dire qu'ils avaient un autre nom et la Torah n'a pas comme ils ont ils ont fait quelque chose qui était plusieurs choses qui étaient répréhensibles le fait d'aller en Moab à ce moment-là pour ça il faut étudier le premier chapitre de Ruth et avec les Midrashim les commentateurs et le fait qu'ils se sont mariés avec une Moabite qui n'était pas qui à ce moment-là était interdite et qui n'était pas convertie sans doute bien que je crois que le Radak dit qu'ils les ont convertis au tribunal rabbinique de Rabatamon chez les Moabites mais ceci dit c'était un acte et la Torah donc ou le Tanakh je pense par respect pour eux et en même temps par réprimande puisque Mahlon et Kilion ça veut dire effacés et disparus c'est-à-dire Mahlon s'est effacés et Kilion s'est exterminés donc elle a tenu à leur donner un surnom qui correspondait à leur histoire et non pas à leur nom d'origine regardez Eliméler c'est un très beau nom c'est pas possible qu'Eliméler appelle et Naomi aussi il va appeler ses enfants Mahlon et Kilion il ne faut pas être fou c'est-à-dire donc c'est pas leur nom c'est un surnom moi j'ai une petite question c'est quoi le lien entre les dix et les dix il y avait Suzy d'abord Youssef ladies first surtout en parlant en parlant de chaussures mais je enfin bon est-ce qu'il y a un lien avec le fait que quand quelqu'un décède la seule chose qu'on ne peut pas récupérer ou mettre c'est ces chaussures à mon avis oui j'ai jamais étudié la question comme toi je sais je connais la coutume ou la rha et c'est comme ça que je me le suis toujours expliqué mais je ne connais pas les sources peut-être que quelqu'un les connaît Youssef qu'est-ce que tu voulais dire ? j'ai pas bien suivi le lien entre dix générations Ador Asili et Adolam est-ce qu'entre entre Lot et Ruth il y a dix générations c'est ça ? oui regarde dans l'introduction de Manitou à la Megillatrout qu'il a écrit vous savez il y a une très belle édition de Megillatrout dans laquelle Manitou a écrit une introduction tu l'as pas Youssef ? peut-être probablement alors Blinéder je l'enverrai à Yoann je l'ai envoyé déjà tout à l'heure donc je demanderai Yoann tu le mets sur le chat ou en attaché aussi avec le cours pas que j'ai fait le cours dessus mais j'ai fait suffisamment allusion au texte de Manitou pour que ce soit bien que chacun puisse le lire c'est une page donc Blinéder peut-être et tu verras là-bas qu'il parle de ça Youssef ? pour la notion de la Neshama qui revient attendez Marcel une seconde parce qu'il y a Youssef qui est en train de parler la Neshama du guerre qui revient j'adore ce chidouche du Sfatémet qui dit que on l'appelle guerre parce que il y a quelque chose qui revient et qui ressort c'est bien il y a fait il y a fait il y a fait il y a fait et ce que moi j'ai cité c'était le Meshach sur les dix générations parce que tu vois ça ne peut pas être en même temps à Esser Doroth à Dolam c'est Mimayen Afchach et la Hase à Dolam autant pour le Mamzer autant pour Ammonie et Moavie ils sont à Dolam si c'est Ammonie et Moavie alors pourquoi la Torah dit Esser Doroth pour sous-entendre qu'au niveau des Sodotes il y a un Tikkun possible et Manitou il rajoute d'ailleurs que si tu rajoutes les générations depuis Root jusqu'à Shlomo ça fait 15 générations c'est à dire 14 jusqu'à David et c'est le secret de ce qu'on appelle la pleine lune on dit c'est à dire que dans ce processus on a un Tikkun qui amène jusqu'à Shlomo Ben David qui est l'apothéose bien entendu après ça descend et puis c'est le secret aussi de Mashiach Ben David c'est pour ça qu'on dit David Menech Yisrael Haïve Kayyam quand on fait Birkat Alevana c'est à dire alors il y avait encore quelqu'un qui voulait dire quelque chose vous voulez simplement un petit peu d'informations parce qu'il y avait quelqu'un avant oui Marcel bonsoir simplement un petit peu d'informations je voulais signaler que ce texte de Manitou vous pouvez le trouver dans la parole et l'écrit ah merci je ne savais pas et vous y trouverez aussi tous ces textes sur Jérusalem il y a 40 pages sur Jérusalem dans le deuxième tome et il mérite d'être lu et un petit peu d'informations c'est Marcel qui a sorti la parole et l'écrit c'est ça qui est on pourrait dire l'auteur non je ne suis pas l'auteur c'est Manitou l'auteur moi je suis le le co-auteur le co-auteur le squatter il a fait mot Khazakoubaour en tout cas on te remercie beaucoup je n'ai pas l'occasion chaque fois je te vois pour tout ce que tu as fait pour transmettre l'enseignement de Manitou je crois qu'en français c'est aujourd'hui le texte le plus les textes les plus importants c'est ce que tu as sorti dans les deux tomes de la parole et l'écrit Mamash Todaraba c'est dans le deuxième le texte sur route je pense que c'est dans le deuxième d'accord Todaraba on le trouve où ce livre quoi ? on le trouve où la parole et l'écrit il faut le commander chez les Albin Michel ou bien par la FNAC ou je ne sais pas n'importe quelle d'accord 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 Dani tu voulais demander encore quelque chose de Kavon moi je suis un peu terre à terre avec mes sandales il me semble qu'il y avait une histoire aussi avec Ada Marichon et David Ameler oui on a le temps pour expliquer un petit peu oui oui on a le temps on a le temps d'abord dans la suite du Pérec tu verras qu'on fait allusion à Tamar et Yehuda aussi et c'est aussi nous dit le Ramban c'est aussi un Yiboum et aussi dans la même famille parce que c'est les mêmes secrets c'est à dire du fait que la lignée royale se marie avec d'autres lignées là chez Tamar c'était celle de Shem là c'est celle de l'autre mais en fin de compte ça fait partie et on le voit clairement dans la suite vous verrez après donc ça fait partie des allusions maintenant sur ce que tu demandes c'est en fin de compte et d'après ce que j'ai développé la Neshama de David Ameler c'était une Neshama d'extraterrestres c'est à dire c'est quelqu'un qui est de l'ordre du 50ème et donc normalement elle ne peut pas naître tu comprends c'est à dire que des Neshama normales c'est des Neshama qui font partie des 49 ou des 7 c'est à dire comme on avait dit la semaine dernière oui ils naissent à 3 oui ils naissent à 7 mais en tout cas ils arrivent à atterrir mais une Neshama comme ça elle n'a pas de place dans le monde et le Midrash il l'exprime dans le fait qu'il dit que David Ameler il n'avait pas d'année qu'il lui était consacré ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu dois exister mais tu n'as pas de place dans le monde tu n'as même pas une espérance de vie ton espérance de vie est zéro et on dit que c'est Adam Arishon ouais très bonne blague mais il n'était à Caen avant alors mais en tout cas on dit que c'est Adam Arishon qui devait vivre 1000 ans et qui a donné 70 ans et donc il n'a vécu que 930 ans et qui a donné 70 ans de sa vie à David Ameler et c'est pour ça que David Ameler il a vécu 70 ans et dans le saut des choses c'est que la Neshama de David Ameler c'est une Neshama qui est tellement grande qu'elle est de l'ordre de la Neshama de Adam Arishon qui est celle qui est l'âme messianique celle de Adam Arishon en lui-même c'est-à-dire qu'il y a Adam ensuite il y a Ben Adam et il y a Ben Ben Adam c'est-à-dire c'est celui qui va et le Shla Akadosh il écrit dans le Shnelu Chotabrit il dit qu'on trouve une allusion à ça au fait que les initiales de Adam c'est Adam David Mashiach vous voyez c'est-à-dire que toute l'histoire qu'on a étudié ce soir est inscrit dans l'histoire de Adam c'est-à-dire dans le nom de Adam sans parler que dans le Adam la guématria de Adam c'est combien allez-y c'est 45 ah non alors ça va pas où est-ce qu'il est le 50 non c'est ma c'est autre chose oui mais c'est autre chose mais c'est relié avec avec Chavot d'une autre manière pour ceux qui savent top alors on continue oui Adam ça va il y a fait mais Adam Adam il y a d'être à faïshto et à ce moment-là on arrive à 50 super c'est un bon remez une bonne allusion mais moi j'ai une question à poser d'accord Shira je n'ai pas compris dans le chapitre 7 quand vous avez parlé de les autres les fanimes et les autres les autres j'arrive pas à voir le lien entre les deux ah c'est ce que je dis comme ça c'est que les fanimes c'est dans le temps les autres c'est dans le futur c'est-à-dire dans cette traduction pas la traduction que tu as là-bas mais les autres ça vient de Yad Yad en hébreu c'est un but tu sais et comme j'ai dit aussi le Olam Va'ed Va'ed c'est éternel c'est-à-dire c'est ce qui est projeté vers le futur d'ailleurs en hébreu moderne quand tu vas quelque part à Niyo Bithrub HaShem Adé Ad Ad Ataolech Ad n'achon c'est-à-dire Ad c'est jusqu'à c'est-à-dire que si tu regardes le Passouk c'est le secret du Passouk qui est Goula et Tmoura c'est-à-dire de ce secret il a un passé il a un futur le passé c'est l'histoire c'est quand il a été réalisé avec avec David pour David on pourrait dire David qui est le début de l'histoire de cette Goula et c'est l'allusion au Mashiach Ben David c'est-à-dire c'est comme ça que j'ai expliqué Tov encore une question non ? non ? pire qu'en colère parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à changer il faut espérer que le or la lumière de Shavuot de ce cinquantième va permettre à Kadosh Baruchu qu'il décide de faire ce qu'il y a à faire pour que la Goula comme on a dit avance à grands pas alors Chag Sabiach et Shabbat Shalom Amen Shabbat Shalom Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501